Vous l'avez sûrement déjà aperçu dans votre commune. Depuis quelques semaines, une nouvelle agence de mobilité sillonne les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Son nom, l'agence mobile. Le principe est simple, décentraliser l'agence de mobilité déjà présente dans la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. L'idée évidemment est d'apporter un service public supplémentaire au plus près de nos concitoyens et des habitants de l'agglomération, avec cette agence mobile qui est donc derrière moi. On a vu que la demande, en tout cas aussi pour la location et la réparation, était croissante. En revanche, la petite difficulté qu'on avait, d'où cette innovation, c'est que finalement nos services étaient physiquement sur la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines-Montigny-le-Bretonneux. Et donc pour des communes un peu plus éloignées de la ville nouvelle et du cœur urbain, je pense notamment à Manil-et-Hameau, à Villepreux, à Coignères, on s'est dit que c'était cohérent d'apporter le service au plus près de la demande. Donc c'est l'ambition qu'on a avec cette agence mobile. Avec cette agence itinérante, vous pourrez notamment récupérer ou rendre un vélo loué, faire entretenir votre vélo personnel, acheter ou recharger vos titres de transport, ou encore vous informer à propos des déplacements en transport en commun. Un service de proximité très attendu par les adeptes du vélo et par les usagers des transports en commun. Aujourd'hui, les Plézérois sont avides, sont en attente vraiment de tout ce qui est voie verte, c'est-à-dire le développement du vélo. L'agence est présente dans les différents points de passage des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez retrouver le calendrier de ces tournées sur le site Ile-de-France Mobilité. Merci. Merci.